Musique Je vous invite à découvrir le propos de Laurent Choua. Musique J'ai eu la chance assez jeune d'entrer dans le comité de direction. Mon tout premier comité de direction j'avais 25 ans et finalement je me suis vite rendu compte que j'avais un rôle à jouer en tant que RH sur des aspects très opérationnels mais aussi et surtout, et c'est ce qui est devenu un peu le sel de ma vie, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans cette capacité à créer des communautés de dirigeants. Les anglais ont un mot pour ça, c'est « smooth operator ». Musique Aujourd'hui, il y a des grandes tendances ou des tendances nouvelles qui vont avoir un impact sur cette fonction-là. J'en vois trois sur lesquelles il est nécessaire que les DRH aient un impact fort. Musique Nos 15 à 20 prochaines années, c'est une réalité très simple. Ce sont des Y qui dirigent des Z. Ce sont donc des générations jeunes aujourd'hui qui commencent à prendre le pouvoir et très clairement, ils ne vont pas le lâcher comme ça. On est dans une situation où le vrai sujet, c'est celui-là. C'est que nous savons que nous avons 15 à 20 ans pendant lesquels cette génération Y va en réalité manager les entreprises, diriger les entreprises. Sauf qu'on vient de passer cinq ans après qu'il y ait une sorte de refus du roi à la génération. C'est des conneries, ça n'existe pas. Un engouement qui est un peu la contraposée de ce refus d'obstacle initial. Et cet engouement, c'était « Ah là là, mais les Y, il faut tout faire pour les attirer, pour leur donner plein de choses qu'ils veulent, etc. » C'est-à-dire qu'on les a traités comme des spectateurs gâtés. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le vrai problème maintenant, c'est que ces Y, il va falloir qu'ils deviennent des leaders de bon niveau. Parce qu'en face, il faudra bien avoir cette capacité à mobiliser des gens tout aussi jeunes avec tout autant d'aspiration. Or, en traitant beaucoup les Y comme ces spectateurs gâtés et qu'on allait essayer de choyer, d'attirer, etc. On a vraiment totalement mis de côté une dimension très importante, à mon avis, qui est leur préparation dans des fonctions de leadership. Or, on ne peut pas essayer de détecter le potentiel de leadership chez les Y comme on l'a fait jusqu'à maintenant chez nous, les X, par des systèmes mis en place par les baby-boomers. Et pour ça, toute la question, c'est de se dire, comment crée-t-on les meilleures conditions pour que ces Y passent d'un rôle de spectateur critique à un rôle de leader engagé, intelligent, subtil, et sans doute très différent de ce qu'on a été nous. Le deuxième élément, qui me semble-t-il est un élément structurant des comités de direction à l'avenir, c'est quelque chose qui nous arrive aujourd'hui chez Mazard. Enfin, pas aujourd'hui. Ça arrive à Mazard depuis sa création. C'est-à-dire un phénomène de croissance, mais qui s'accélère ces derniers temps. Et je me trouve confronté à la remarque de gens extrêmement intéressants. D'ailleurs, la personne dont je vous parle, Nordine, est un ami qui a un grand talent chez nous. Quelqu'un qui vraiment appartient d'abord à la génération Y. Donc lui-même, il fait partie de cette génération Y. Mais récemment, il se confiait à moi sur un phénomène. Il dit, voilà, il y a une part frustrante dans ce que je vais te dire, mais la croissance de notre groupe va faire que tout l'esprit entrepreneurial initial, cette grande liberté d'action que nous avons, on va devoir à un moment ou à un autre l'abandonner, parce que quand on grandit, on doit devenir plus corporate. On doit avoir plus de processus. On doit être plus efficient. Et je crois que c'est totalement faux. La vraie vie, ce n'est pas celle-là. Les entreprises qui réussissent, elles ne réussissent pas parce qu'elles sont très efficientes. Elles réussissent parce qu'elles sont très résilientes. C'est-à-dire qu'elles sont capables de renaître de leur centre. Tout le monde a en tête l'histoire de Apple, finalement. Ce n'est pas comment devenir plus corporate en abandonnant toutes les qualités liées à la résilience. C'est comment être capable de rester résilient malgré ou à l'intérieur de la croissance. Donc comment garder l'esprit, l'identité, la culture de résilience qu'une entreprise a pu avoir pour justement arriver là où elle en est et générer les paramètres de l'hypercroissance. Ça, me semble-t-il, les DRH ont un rôle particulier et particulièrement intéressant un jour. Nous avons franchi un cap important dans le monde qui est le passage d'une vision du leadership extrêmement centrée sur un leader fort, souvent masculin d'ailleurs en termes de figure, de rôle modèle, à des communautés de leadership. Et à partir de là, quand vous avez beaucoup de leaders, c'est comment vous faites vivre ensemble, de manière un peu centripète, tous ces gens qui, par définition, vont aussi avoir leur vision, leur personnalité, leur envie d'entreprendre, qui peuvent être des forces centrifuges. Et donc le rôle d'ailleurs du leader, de ces communautés de leaders, c'est un géo, c'est quelqu'un qui en fait fait vivre ensemble des gens qui par ailleurs peut-être seraient divergents. Ça, c'est l'avenir aussi. C'est un moment important, je crois, dans lequel on est, où le rôle du DRH est aussi peut-être de ne pas forcément aller dans le sens des préjugés conventionnels sur le fait qu'il faut un leader, qu'il faut renforcer le pouvoir absolu du leader principal, mais qu'on peut être capable de faire vivre ces communautés, de les développer. Ça a deux conséquences. Revenons à ma notion de « smooth operator ». Il faut être capable parfois de savoir expliquer, quand quelqu'un dysfonctionne, que ce n'est pas pour autant qu'il faut lui couper la tête. C'est-à-dire qu'on doit être capable justement de passer dans des moments comme ça. Comme à l'inverse, quand quelqu'un est en train de fonctionner remarquablement, de savoir aussi éviter les déraillements classiques du succès. Donc, être capable de comprendre des mécaniques, de les gérer et de garantir qu'à la fin, les gens continuent d'avoir envie de travailler ensemble, quand bien même il serait différent. Donc, ces communautés de leaders, les artisans de ça, les designers, peut-être les facilitateurs, ce sont les DRH à mon sens, et c'est ce qui me paraît être aujourd'hui l'enjeu majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...